Il est conseiller municipal et communautaire d'opposition à Bastia, figure dans toutes les élections locales depuis 2017 sur son nom. Bonsoir Julien Morganti. Bonsoir. Merci d'avoir accepté le principe de cet entretien. Il faut avouer à votre endroit une certaine constance, on le disait en préambule, à l'égard de la chose publique autour de Bastia, je le précise. Question simple et directe, serez-vous candidat aux prochaines législatives en juin prochain dans la première circonscription de Haute-Corse ? Alors avant de s'engager dans une élection, il faut deux conditions. D'abord faire le bilan du sortant et ensuite porter un projet. Donc j'ai beaucoup consulté, vu la population et du coup le moment est important pour la Corse. Donc vous me posez une question directe, j'y répondrai de la même manière. Oui, je suis candidat pour être député et porter la voix du rassemblement et du changement. Sous quelle bannière ? Vous allez solliciter une nouvelle fois l'investiture de La République en Marche ? Non, parce que le paysage politique a changé. Il y a une recomposition qui est en cours, qui est d'ailleurs appelée par la population. Aujourd'hui, je fédère différentes sensibilités politiques. Donc nous avons vocation à être un point d'équilibre pour fédérer à la fois les oppositions municipales à Bastia et les oppositions régionales à l'échelle de la circonscription. – Aux dernières législatives, vous aviez réalisé 8,5% à peu près au premier tour, notamment face à François Orland, issu de la gauche comme vous à l'époque. Il va falloir mobiliser, vous le disiez, bien au-delà de ce camp-là pour espérer qu'on travaillait le sortant Michel Castellani. Vous allez emprunter quel créneau, quel segment politique ? Vous allez vouloir, j'imagine, rassembler toutes les oppositions ? – Effectivement, par cette démarche, en rassemblant les oppositions à Bastia et l'opposition au niveau régional, l'idée c'est de faire une plateforme de convergence sur le projet, les valeurs et l'accord politique. Et c'est comme ça qu'on va fédérer, on va rassembler. Je ne veux pas être le candidat d'un homme, je veux être le député qui va rassembler et fédérer pour les intérêts de la Corse. – C'est-à-dire de la gauche au nationaliste, du PC au Accor-Sigali ? – Effectivement, parce qu'aujourd'hui, depuis 2-3 ans, on voit que la population souhaite cette recomposition politique. Donc on va l'impulser, on va même aller plus loin en proposant du centre-gauche jusqu'aux nationalistes qui sont dans l'opposition à l'Assemblée, cette alternance que nous appelons de nos voeux. – Ça ressemble à tout sauf Michel Castellani, tout sauf Gilles Siméani ? – Non, parce qu'encore une fois, c'est la volonté des électeurs d'entraîner cette recomposition politique. Nous, on souhaite incarner aussi cet espace-là politique, Michel Castellani, aujourd'hui, ne représente plus qu'un homme, qu'un parti, notamment aussi Pierre Saville dans la circonscription. Donc nous, on veut aller plus loin, on veut fédérer, on veut changer la méthode. – Mais le lien entre toutes ces sensibilités ? – Ça va être le projet, notamment sur un point de vue économique, social, la collectivité unique pose problème aujourd'hui. On le voit encore plus quand on est en Haute-Corse et particulièrement à Bastia. Donc c'est aussi sur le contenu, sur la manière d'aborder les choses. L'autonomie des collectivités, en lien notamment avec les communes, peut être le lien et le liant de l'ensemble de ces démarches. – La fois précédente, vous aviez un petit peu précipité votre camp d'alors vers la défaite. François Hollande, il n'avait pu accéder au second tour. Vous avez contacté des personnalités à gauche, Jean-Sébastien de Casalte, François Tate, ils vont vous suivre ? – Aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'expliquer la démarche, de la rendre publique. C'est pour ça que j'ai voulu assez tôt me déclarer candidat ce soir pour expliquer auprès de la population et à travers cette plateforme de convergence, participer au rassemblement. C'est une main tendue aux oppositions bastièzes et à l'opposition régionale. – Donc à l'heure actuelle, vous n'avez pas de soutien à gauche, à droite, vous en avez, Jean-Martin Mondelani, vous l'avez rencontré ? – Il y a des contacts réguliers, permanents, notamment avec les militants, avec des gens qui étaient sur les listes lors des dernières élections. Donc le travail de reconquête et de rassemblement, il est en cours. – Reconquête, on note le terme. On sent bien votre intention, c'est un petit peu de municipaliser cette législative. La circonscription compte 100 000 habitants, 60 000 inscrits, un tiers sur Bastia. Vous existez souvent électoralement sur Bastia, mais il va vous falloir aussi compter avec Borg, au Lucian, à Fouriane, à Ibigu, il y a Sisk, aux villes. Là aussi, vous avez des contacts, vous avez rencontré des maires, certains vont vous suivre ? – Effectivement, depuis cet été, j'ai rencontré l'ensemble des maires, des acteurs, des experts, des citoyens pour porter déjà ce projet qui est en cours de rédaction. C'est une circonscription aussi qui m'est chère parce que c'est la circonscription dans laquelle je vis et je travaille. Donc je souhaite vraiment installer le projet à l'échelle du territoire, notamment dans une logique de défense des intérêts de Bastia et de la Haute-Corse. – Qu'est-ce que vous reprochez au sortant Michel Castellani, qui sera sans doute votre principal adversaire, en tout cas à l'heure actuelle ? Il a été à la Commission des finances, en matière fiscale, sur le dossier de l'amende Corsica-Ferry, sur le plan de la spéculation immobilière. Il a quand même existé. Il a fait voter la loi de la sacralisation du 5 mai. Vous lui reprochez quoi ? – Ce que je reproche à Michel Castellani, c'est avoir été un député d'un camp et pas de l'ensemble des Corses. Il y a eu aussi une forme d'isolement parisien. Il n'a plus de mandats locaux. Donc il y a une forme de déconnexion des réalités. Par exemple, sur la question de l'hôpital, c'est bien beau de poser des questions, mais quel est son bilan ? Donc on va rentrer aussi dans le concret. Et moi, je ne veux pas être le candidat d'un homme. Je veux être le député de l'ensemble des Corses. – Très vite, pour les prochaines présidentielles, vous allez voter qui ? Vous suivrez toujours Emmanuel Macron ? – Non, parce que la présidentielle a changé. Le contexte politique est très tendu. On est dans une société divisée, fracturée. Donc je n'appellerai pas à voter pour quelqu'un. Je pense que c'est une manière aussi de responsabiliser les gens en conscience. Donc pas de soutien à la présidentielle, pas de demande d'investiture pour assembler le plus largement possible. – Merci beaucoup Julien Morgant. La campagne est donc lancée dans la première circonscription de Haute-Corse. – Sous-titrage ST' 501